Action ! Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur le tournage du court-métrage d'horreur. Enfin, ça fait deux ans qu'on veut le faire. Le court-métrage parle d'un mec qui est dans son appart, qui se rend compte que dans l'appart d'en face, les choses deviennent comme chez lui. Ding dong, ding dong ! Et bon, on peut rentrer. Bienvenue dans l'appart de ce charmant jeune homme. Et voilà la fenêtre à travers laquelle il voit que l'appart d'en face se transforme peu à peu en son appart. En fait, on a commencé à écrire ce script. On cherchait une mécanique d'horreur psychologique. Pas vraiment sur les monstres, pas vraiment sur les screamers, pas vraiment sur les slasheurs. On voulait vraiment une thématique qui peut tous nous toucher. C'est-à-dire frôler un peu avec le fantastique, mais sans tomber dans la science-fiction. On voulait vraiment essayer de faire peur avec un décor très simple. On a très vite kiffé la mécanique de créer au fur et à mesure un appartement clone de l'appartement dans lequel évolue notre personnage principal. Ça n'existe quasiment pas. Dans Paris, deux immeubles qui sont exactement pareils, avec exactement la même façade face à face. Donc on s'est dit, bah, let's go le construire, quoi. Lorsqu'on a décidé de le refaire entièrement en studio, ça a amené d'autres difficultés. Trouver les décors qui vont avec, les extérieurs, les façades. Il fallait que tout soit identique et symétrique. Donc ça a été un vrai travail d'équipe, mais de tous les corps de métier. Pour un peu limiter l'ampleur de la construction, on s'est dit qu'on allait construire un appartement A en entier. Et l'appartement d'en face, il serait en permanence vu que du point de vue de notre comédien. Donc, pour cet appartement-là, on s'est permis de faire juste le minimum, une façade et le mur du fond. On avait une problématique, c'est que quand t'es là, tu vois très vite que le mur en haut, il y a de l'espace, tu vois le sol, et ça marche pas, quoi. Donc on a trouvé une solution. Plus tu recules ta caméra et plus t'allonges ta focale, plus les objets du fond ont l'impression d'être proches. Donc on a fait des simulations 3D, on a construit les deux apparts en 3D, et on a placé une caméra avec le chef-op dans l'appart, pour se dire, ah ok, il faut qu'on soit à exactement 6 mètres de là, avec telle focale pour avoir tel effet. Dès que notre comédien sera à la fenêtre-là, on devra avoir cet exercice de reculer le mur, reculer la cam, on aura réellement l'impression que la fenêtre d'en face existe réellement, mais quand notre comédien traverse la rue et qu'il arrive en face, il arrive dans un appartement qui est entièrement inversé. Donc ce qu'on a dû faire, c'est que quand notre comédien est dans l'appartement B, il est en réalité dans l'appartement A, et nous on flippe l'image. On a prévu exactement la même tenue de notre comédien, à l'envers. Sa mèche, on va la mettre dans l'autre sens. Sa montre, on va lui inverser. Sa boucle d'oreille, on va l'inverser. Pour qu'une fois qu'on a flippé l'image, on ait l'impression que tout soit à l'envers sauf lui. Vous avez vu mon utilité sur un tournage de fiction ? C'est zéro ! Je pense qu'en métrage, je ne l'aurais jamais fait s'il n'était pas Théo. Là, c'est un luxe absolu d'avoir une telle confiance en quelqu'un qui est ton jumeau créatif. C'est là où on voit pourquoi Squeezie, c'est un binôme et ce n'est pas juste moi. Il faut justifier sa présence. Voilà. Là, en gros, on prépare le plan séquence qui ouvre le film. La caméra, elle va rentrer progressivement dans la fenêtre. Il y a toute une déambulation dans l'appart où on nous présente vraiment les différents enjeux, le personnage, ses traits de caractère, son intérieur et le tableau principal qui lance un peu l'intrigue du film. Et une fois qu'on a fait le tour et que notre comédien observe qu'il a en effet ses voisins actuels qui sont en face, la caméra ressort de l'immeuble. Moi, je m'appelle Pierre Séver. Je joue le rôle de Nathan. C'est un jeune homme. Tout va bien dans sa vie. Il a une routine qui est établie. Il a une copine qu'il aime. Il a un appart qui kiffe. Ce qui va être intéressant, c'est dans cette formule-là, c'est comment tout son petit train-train va se déboulonner en une journée. C'est comment tu vois ce mec, petit à petit, perdre au pied avec la réalité. Action ! Vu que tout repose sur toi dans un espace, t'es obligé d'être vraiment en confiance pour pouvoir essayer plein de choses. Avec Théo, on a pris le temps de pouvoir se parler avant. On a construit notre bac à sable. Et en fait, directement, t'arrives sur le plateau. On avait la même vision de Nathan. On a pris le temps. Ok, coupé ! Bravo Pierre, ça tue ! C'est trop bien ! Ouais, il était cool la scène. Il est fort Pierre. C'est pas évident à jouer ce genre d'émotion. Rien que derrière le combo, sans voir ce qu'il se passe, sans voir le contre-champ, on était tous un peu pris par ce qu'il se passe. C'est trop bien. T'as peut-être pas marqué ce moment-là de la troisième fois, tout est vraiment pareil. Tac, tac. Toujours pareil. Et là. Et là. Tout est jumeau, quoi ? Ouais. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Bon. Un, deux. Stop! Sous-titrage ST' 501